D'abord orientée à la hausse, la Bourse de Paris a finalement basculé dans le rouge. Les marchés sont toujours accrochés à l'évolution de la situation ukrainienne où l'état d'urgence a été décrété pour une durée de 30 jours. A noter aussi que selon l'agence Bloomberg, une cyberattaque serait en cours dans le pays. Une attaque qui touche les sites gouvernementaux et des banques. Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 0,1% vers les 6780 points. Du côté des valeurs, on note les publications solides de fleurons de la cote. Stellantis gagne 4,54% après avoir révélé une très belle première année d'existence. Le groupe automobile, né de la fusion en janvier 2021, des constructeurs français. Peugeot Citroën et Italo américains, Fiat Chrysler, publient un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros en 2021. Danone avance de 3,87% après avoir publié une croissance de son chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre. Worldline continue de progresser plus 1,43%. Lundi, le groupe a décollé de plus de 10% après l'annonce du rachat de l'activité de terminaux de paiement par le fonds Apollo. A l'inverse, Renault est toujours source d'inquiétude en raison des tensions géopolitiques. La Russie représente environ 8% du bénéfice opérationnel du groupe français selon les calculs de City. Le titre lâche 4,27%. Il est lanterne rouge de lundi sur le SBF 120. Valneva rebondit, couruie en progrès aussi avant la publication ce soir de ses résultats annuels sur les marchés américains. Les niveaux de valorisation continuent de plomber. Le Nasdaq qui recule de presque 1% au moment de la clôture parisienne. Et un mot quand même pour finir sur le pétrole. Le baril de Brent s'échange désormais à plus de 97 dollars. Son prix a ainsi été multiplié par deux en une année. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama. Sous-titrage ST' 501